Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vite contre le Covid. Alors aujourd'hui on va parler de Diane, on va revenir à Diane. C'est l'histoire de Actéon. Actéon c'est le petit-fils de Cadmus dont on a parlé hier. Actéon un beau jour il était dans la forêt, il se promenait comme ça et puis il tombe à un endroit où il n'aurait jamais dû aller. C'est à dire qu'il tombe en fait au niveau d'un lac et là qui est-ce qu'il voit ? Il voit des nymphes, toutes nues qui se baignent et au milieu de cette nymphe il y a une déesse, Diane. Alors Diane elle a laissé ses armes, elle est juste toute nue, elle a laissé ses armes au loin donc elle ne peut pas vraiment se défendre. Mais il se trouve que les nymphes finissent par apercevoir cet Actéon et tout de suite elles se mettent en rang devant la déesse. La déesse se lève, elle fait une tête de plus que toutes les nymphes et elle dit ah d'accord tu peux jouer à ça, très bien. Elle lui lance de l'eau à la figure et cette eau, il y a une espèce de magie, elle fait une espèce de magie dans cette eau. Ce qui fait que quand il est touché d'un seul coup il se sent un peu bizarre. Il sent qu'il commence à avoir des poils qui poussent un peu partout et puis il a des bois qui lui poussent au dessus de la tête là. Et puis il commence à avoir un petit peu les mains qui se transforment en pattes, les pattes qui s'affinent, le corps qui devient un petit peu plus fluet. Et bon il ne comprend pas très bien, il veut parler et d'un seul coup il fait un espèce de bizarre. Il s'est transformé en cerf. Alors là il s'enfuit, il se dit pourvu qu'il n'y ait pas de chasseur dans le coin, mais manque de bol, il y avait ses potes qui étaient en train de chasser juste à côté. Et les potes ils envoient les chiens, il y a des chiens, c'est les chiens d'Actéo même qui courent après le cerf. Alors Actéo il s'enfuit, il s'enfuit, il dit non mais arrêtez c'est moi Actéo ! Mais rien à faire, les chiens ils comprennent rien du tout et ils finissent par l'attraper, par le mettre à terre. Et là il y a ses camarades qui arrivent et qui font « Oh là là, le beau cerf, il faudrait qu'Actéo voit ça ! Actéo t'es où ? T'es où Actéo ? » Oh là là, il n'est jamais là quand on a besoin de lui, il ne sert à rien ce mec. Et bon, finalement Actéo finit par mourir en étant par manger par ses propres chiens. Voilà ce qui arrive quand on veut faire le pervers et qu'on regarde des déesses toutes nues. Bon, sur ce je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve lundi prochain, à bientôt !